Pour cette première journée d'audience, experts psychiatriques et psychologues se sont succédés à la barre. Tous décrivent Jean-Louis Quérou comme un homme calme, sans émotion, sans aucune pathologie mentale, un homme sobre, dont la personnalité est à l'opposé de celle de Patricia Wilson. Depuis six ans, il clame son innocence. Ce matin, en début d'audience, il déclare au président du tribunal « Je suis innocent, je veux faire valoir mon droit au silence », des propos qui ont fait bondir l'avocate de la partie civile. Elle représente l'ancien compagnon de Patricia Wilson. Quand on fait appel de 30 années de réclusion criminelle, c'est qu'on a des choses à dire, qu'on va expliquer pourquoi on a fait appel, pourquoi on est soi-disant innocent, pourquoi on ne peut pas apporter des éléments complémentaires à la découverte du corps de Patricia. « Je ne comprends pas l'attitude de M. Quérou, mais elle correspond aussi au personnage. C'est un personnage très ambivalent, qui est plein de faux-semblants, qui dit une chose puis qui dit son contraire. » Du côté de la Défense, Maître Lévy, premier avocat de l'accusé. Il est accompagné par un ténor du barreau parisien, Maître Spinner. Tous deux vont mettre en avant une instruction menée, selon eux, entièrement à charge, contre leur client. Durant ces cinq jours d'audience, 23 témoins et 10 experts seront entendus. Verdict ce vendredi.